Vous êtes sur RTL. Bonjour Thomas Hugues. Bonjour Sidonie, bonjour à toutes et à tous. On est en direct, on est en public à la Cité de l'Espace. À Toulouse, merci de votre accueil. Cette année 2019, elle est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle amorce le retour des humains sur la Lune 50 ans après le premier pas. Des missions extraordinaires, des alunisseurs, des stations orbitales en préparation. On va vous faire vivre ces moments magiques qui nous attendent. Et puis grâce à l'exposition, formidable exposition, parce qu'on y a passé la matinée de la Cité de l'Espace, Lune épisode 2. On va découvrir les secrets de la Lune, comment elle s'est formée, quelles sont ses richesses, qu'a-t-elle encore à nous apprendre et pourquoi c'est si important d'y retourner. Allez, objectif Lune dans la curiosité. La curiosité est un vilain défaut ? Les hommes sont depuis toujours fascinés par la Lune. Elle leur a longtemps paru inaccessible. Déployant des trésors de technique, de science et de volonté, ils sont parvenus à prendre pied sur notre unique satellite. Une aventure épique qui a tenu les terriers en haleine. Thomas Hugues. Sidonie Bonek. Un grand merci à François Touchard, notre réalisateur, qui m'a proposé mon groupe préféré Indochine pour démarrer cette émission. Et nous, on va demander à la Lune et puis à des spécialistes aussi de nous raconter comment elle fonctionne, cette Lune, comment elle est née. Et bienvenue à Toulouse, on est en direct de la Cité de l'Espace au cœur de l'exposition Lune, épisode 2. Bonjour Guylaine Quitté. Bonjour. Bienvenue. Soyez là, bienvenue. Vous avez un métier extraordinaire. Vous êtes cosmochimiste. On va raconter en quoi consiste ce métier. À l'IRAP, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. À vos côtés, Sylvestre Maurice. Bienvenue. Merci. Bonjour. Vous êtes aussi exceptionnel astrophysicien, vous allez nous raconter ça à l'IRAP également, spécialiste de l'exploration planétaire. Et à vos côtés, le directeur général de la Cité de l'Espace, Jean-Baptiste Desbois. Bonjour. Et merci pour votre accueil. Alors, pourquoi cette année 2019, Jean-Baptiste, est-elle lunaire ? Elle est lunaire déjà parce qu'on fête les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, le 21 juillet 1969. Beaucoup d'entre nous, en tout cas toute une génération, s'en souvient de manière forte. En l'occurrence, c'est un moment qui a été extrêmement émouvant à vivre à l'époque. Et puis, on voit aussi que les agences lunaires, les agences spatiales, pardon, s'interrogent beaucoup et se préparent à de nouvelles missions. On voit la Chine qui s'est posée tout récemment sur la face cachée de la Lune. Israël qui a failli aboutir à une mission lunaire. Elle a été très proche. C'était quand même une mission exceptionnelle. L'Inde qui, normalement, au mois de juillet, devrait envoyer une mission. La Chine qui y retourne en fin d'année. La NASA qui a annoncé, le président Trump, le retour de l'homme sur la Lune pour 2024. Et puis, ils ont précisé le calendrier hier soir, la NASA. Absolument. On voit que ça commence à se préciser. On commence à choisir les fournisseurs et puis les sites d'allunissage et autres. Donc, on voit que c'est quelque chose qui avance. Ça reste encore sujet à débat quand même cette année 2024. Alors, on est en pleine actu et votre exposition, vous avez eu du nez. Bravo parce qu'elle nous projette vraiment dans ce que seront ces missions lunaires et dans les difficultés qu'il va falloir relever et notamment la poussière de Lune. On dit là ou le régolithe, d'ailleurs ? Le régolithe. Alors, le régolithe. Pourquoi c'est un poison, le régolithe ? Je laisserai peut-être Sylvestre répondre sur la partie de notre spécialiste lunaire. Le régolithe, en fait, c'est un peu l'histoire enregistrée de la Lune. C'est 4 milliards d'impact. Vous savez, ces petites météorites qui sur Terre, elles brûlent dans l'atmosphère. Ça fait les étoiles filantes où elles touchent le sol. Eh bien, sur la Lune, elles impactent directement la surface. Ça va casser la surface. Et sur peut-être 5, 6 mètres d'épaisseur, on a comme ça une poussière extraordinairement fine qui résulte exactement de 4 milliards d'années d'impact. Alors, elle est tellement fine que les astronautes en ont parlé. La voyant s'infiltrer partout, carrément dans leur scaphandre, on les a vues revenir avec de la poussière. Elles nous embêtent parce qu'elles pourraient endommager un jour d'hypothétiques systèmes de vie, par exemple. Parce que c'est comme des petites armes, c'est ça ? C'est des petits cristaux, cette poussière ? Oui, c'est assez. Alors, comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'érosion, ce n'est pas comme sur Terre où vous allez faire des faces qui sont finalement un peu modelées, qui sont un peu arrondies, surtout à cause de l'eau. Là, c'est très pointu. Ça peut être un petit peu dangereux. Après, la composition reste de la composition de roches assez classique. Rien d'extraordinaire. C'est une planète bien normale. Et cette poudre de Lune, on pourrait dire ça, elle vient aussi des roches. Et vous, Guylaine Quitté, vous êtes cosmochimiste. Et votre métier, justement, c'est d'analyser ces pierres de Lune, des pierres de Lune qui viennent de la première mission, notamment Apollo 11. On est en 69 ? Alors, effectivement, dès Apollo 11, il y a eu des retours d'échantillons, donc 22 kg pour Apollo 11 et après de plus en plus avec les missions successives. Les échantillons que nous analysons nous-mêmes viennent plutôt d'Apollo 12, 14 et 15. Mais 12, c'est la même année qu'Apollo 11, c'est 4 mois après. Comment vous les analysez ? C'est quoi votre travail ? Cosmochimiste, ça nous fait rêver, ça ? Alors, cosmochimiste, il s'agit de déterminer la composition des roches, la composition chimique, isotopique. Alors, deux isotopes, ce sont deux atomes d'un même élément qui ont des masses différentes. Et comprendre de quoi sont faites ces roches, ça nous raconte beaucoup de choses sur l'histoire de la Lune et de sa formation. Elle est vieille de... Elle a quel âge, la Lune ? Elle est vieille de combien d'années ou milliards d'années, j'imagine ? Effectivement, plusieurs milliards d'années, puisque la Lune s'est formée 30 à 100 millions d'années après le début du système solaire. Donc, le système solaire, c'est il y a 4,567 milliards d'années. Et très peu de temps après, la Lune s'est formée. Donc, il y a plus de 4,5 milliards d'années. Qu'est-ce que vous faites avec cette pierre de Lune ? Est-ce que vous essayez de la fracturer, de la dissoudre ? Comment vous travaillez avec ? Alors, effectivement, nos analyses sont destructives. Il ne reste plus rien d'échantillon après analyse. On le dissout dans l'acide. Et après, on l'analyse au niveau chimique, isotopique, avec des instruments très sophistiqués, qu'on appelle des spectromètres de masse. On sépare les atomes pour les analyser. Quels sont les scénarios de formation de la Lune ? Est-elle née en même temps que la Terre ? Est-elle un morceau de la Terre ? Ou la Terre l'a-t-elle capturée ? Réponse tout de suite sur RTL, en direct de la Cité de l'Espace. RTL, on a tellement de choses à se dire. Neil, tout le monde est du même avis. On veut que vous soyez aux commandes. Sidonie Bonek, Thomas Hugues. Vous allez sur la Lune. Le premier homme sur la Lune. Ça va être un sacré voyage. Tu es sûre ? La curiosité est un vilain défaut. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, chérie. Ton père va aller sur la Lune. Sur RTL. Fly me to the moon. Let me play. Extrait du film First Man, qui raconte la première mission, le premier pas de l'homme sur la Lune. Et puis, Frank Sinatra, évidemment, Fly me to the moon. C'est d'ailleurs la chanson qu'ils ont écoutée juste avant d'atterrir, d'alunir. Voilà, c'est pionnier de la conquête lunaire. On est toujours en direct de la Cité de l'Espace de Toulouse. On a un public hyper attentif. Ils sont chauds. Ils écoutent nos invités, qui sont des experts fabuleux, avec passion. On est au cœur de l'exposition Lune épisode 2, avec le directeur général de la Cité de l'Espace, Jean-Baptiste Desbois, l'astrophysicien Sylvestre Maurice, et la cosmochimiste Guylaine Quité. Alors, on va remonter à l'origine, Guylaine Quité. Vous analysez donc ces échantillons de pierres lunaires. Et ça permet de répondre à cette question, comment la Lune est née ? C'était quoi les trois scénarios jusqu'à présent ? Il y en avait trois, c'est ça ? Alors, jusqu'à présent, disons jusqu'aux missions Apollo, il y avait effectivement trois scénarios, soit une formation de la Lune, on dit par coagression, donc la Lune s'est formée dans la même région du système solaire que la Terre, à peu près en même temps, mais indépendamment de la Terre. Autre scénario, elle a été capturée par la Terre dans son enfance. Troisième scénario, elle s'est formée par un pacte géant. Et l'analyse de ces roches d'émission Apollo a permis de confirmer le troisième scénario. On sait maintenant, avec certitude, on peut dire, que la Lune s'est formée par un pacte géant à la surface de la Terre. Donc ça veut dire quoi ? Comment elle est née vraiment, cette Lune, alors ? Donc on imagine un corps à peu près de la taille de Mars, qu'on appelle Theia, qui a heurté violemment la Terre, au tout début du système solaire, et de la matière a été arrachée à la Terre et finalement s'est reformée un peu plus loin pour former la Lune. Mais ce qui est fou, ça veut dire que, Sylvestre Maurice, ça veut dire qu'on a créé, enfin sans le vouloir, la planète, la Lune, utile au développement de notre propre planète bleue, parce qu'elle est indispensable, cette Lune, pour qu'on puisse exister et être là parmi vous, à la cité de l'espace aujourd'hui. Oui, là vous avez tendance à écrire l'histoire, c'est pas parce qu'on adore faire ça. En fait, effectivement, maintenant qu'on peut étudier cette Lune, alors c'est un morceau de la Terre, ça c'est la cosmochimie qui va nous le dire. Alors après, la Terre se reforme à une belle boule rond, tout le monde se réorganise, c'était il y a vraiment très longtemps. Et après, effectivement, la Lune n'est pas étrangère au développement de la Terre, de la vie sur Terre, en particulier de la rotation de la Terre. La Terre va ralentir à cause de la Lune, la Lune va s'éloigner, et la Terre va peut-être, je dirais, devenir plus stable grâce à cette Lune. Alors vous êtes, on l'a dit, astrophysicien, Sylvestre Maurice, et vous avez conçu un certain nombre d'instruments, notamment qui ont permis de faire des découvertes ultra importantes sur la Lune. Expliquez-nous quels instruments et quelles découvertes. Alors, dans notre métier, on est obsédé par la donnée, aller chercher des données in situ pour les planétologues, sur place, on va sur les planètes, rapporter de la donnée. Donc il faut construire des instruments, c'est notre métier à l'IRAP, où nous sommes avec Guylaine Quitté. Et puis on doit, comme ça, faire des instruments, une fois sur Saturne, une fois sur Mercure, une fois sur la Lune, sur Mars. Sur la Lune, on construit la prochaine génération. Dans le passé, j'ai eu la chance de participer à un instrument, en 1998, c'était il y a longtemps, qui était sur une toute petite sonde qui s'appelait Lunar Prospector. Une sonde qui, pour la première fois, était capable de regarder les pôles de la Lune avec un instrument compliqué, un spectro-neutron, ce fameux instrument, et qui nous a révélé une chose extraordinaire. On ne s'y attendait pas vraiment qu'il y avait de la glace d'eau au pôle de la Lune. Et cette glace d'eau, alors, elle permettrait quoi ? Pourquoi c'est une grande découverte qui est de l'eau, potentiellement ? L'eau, c'est tous les fantasmes, pour tout ce qui est vivant, vous imaginez, évidemment. Pour l'astronaute qui voudra un jour la prendre, cette eau, peut-être qu'il pourra la boire, mais il y a mieux à faire, trouver de l'énergie, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est l'origine de cette eau. La Lune, il fait très chaud à la surface. À la surface, il fait facilement une centaine de degrés, voire 150 degrés, vous l'avez dit. Et puis la nuit, il fait très froid. Moins 150 ? Oui, voilà, moins 150. Donc les nuits sont froides, dit-on. Il y a 300 degrés. On prendra une laine, ne vous inquiétez pas. Exactement. Mais au pôle, vous avez au pôle la lumière qui est tangente. Et donc, si vous mettez un cratère au pôle, que ce soit pôle nord ou pôle sud, ce sont les seuls endroits dans le système solaire qui ne voient jamais la lumière. Et bien, dans ces cratères noirs, sombres, très froids, et bien là, il y a de la glace d'eau. Et c'est ça qu'on a pu découvrir avec la mission Lunar Prospector. Et on va continuer d'explorer la Lune grâce à vous. Et notamment, on va se balader dans les allées de l'exposition, parce qu'elle est immersive. On peut toucher les instruments et s'imaginer sur la Lune dans quelques années. A tout de suite sur RTL. 14h15 Que faites-vous ? Je vais à Clavius, notre base d'un air. Oh, à Clavius ? Professeur Floyd, j'espère que vous ne penserez pas que je suis indiscret, mais vous pourriez peut-être éclaircir pour nous l'énorme mystère qui plane sur ce qui se passe là-bas. RTL Avant-t-il, un de nos pilotes de fusée, c'est de refuser la permission d'allunir d'urgence à Clavius. Thomas Hugues, c'est Donny Bonnec. Voyage sur la Lune aujourd'hui dans la curiosité. Pour cela, on a choisi le meilleur endroit, le meilleur spot d'Europe. C'est la cité de l'espace de Toulouse. Jean-Baptiste Desbois, je rappelle que vous êtes le directeur général du lieu. Avec vous, on a découvert ce matin cette exposition magnifique. Et notamment cette fameuse poudre, pierre de lune, poussière de lune, qui est extrêmement dangereuse pour les humains qui vont s'y balader bientôt. Elle s'appelle le régolithe. Et évidemment, il faut s'en protéger. Et on développe en ce moment même un scaphandre pour pouvoir se balader facilement sur la Lune. Comment il fonctionne ? C'est un scaphandre qui permet de se protéger totalement des poussières lunaires par la répulsion au niveau des matériaux et par l'étanchéité qui est apportée à cela. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas faire entrer dans la station la poussière. C'est pour ça qu'on parle de répulsion par rapport aux matériaux qui se posent dessus. Je ne sais pas quel exemple on pourrait prendre, mais c'est un petit peu comme les vitres. On est en train de développer des systèmes d'auto-nettoyage des vitres sur Terre, par exemple, qui permettent d'éviter que la poussière se pose. On a un peu ce type de nouveaux matériaux qui sont inventés actuellement. On ne fait plus entrer le scaphandre dans le module. On ne fait plus entrer le scaphandre dans le module. Et on rentre, l'astronaute dans le sas va utiliser le scaphandre comme l'outil de sortie à l'extérieur. Le scaphandre est vraiment accroché au module à l'extérieur. Il se blisse dedans et il le laisse à l'extérieur. Ce qui est intéressant à travers ça, dans l'exposition que nous avons, c'est qu'on cherche à montrer la science, la technologie en train de se faire. On a voulu à la fois fêter les 50 ans du premier panneau sur la Lune et puis en même temps, projeter le public comme sur la Lune. Et donc, Thomas vient de le dire tout à l'heure, totalement immersive. On a vraiment voulu que le public soit même à marcher sur la Lune. On a même une maquette qui reproduit un sol lunaire. et vraiment comprendre ce que ça veut dire d'avoir un jour un homme, une femme qui vont être sur la Lune à travailler, à vivre sur cette magnifique planète. Oui, parce qu'on a reçu plusieurs astronautes dans la curiosité sur RTL et puis ils disent tous à la fois le bonheur de voir la Terre, la prise de conscience de sa fragilité et aussi l'hostilité. L'hostilité d'être sur la Lune, il faut rappeler qu'on n'est vraiment pas fait pour y aller, quoi. Non, du tout. C'est quoi tous les obstacles, si on résume en quelques mots ? Les obstacles, d'une part, vous n'avez pas d'atmosphère. Le premier élément, c'est celui-ci. Mais ça, ça veut dire quoi, ne pas avoir d'atmosphère ? Parce que nous qui vivons dedans, on trouve ça naturel. Sylvestre Maurice, vous me faites un signe. Vous bouchez le nez, pourquoi ? On ne peut pas respirer. Ah non, on ne peut respirer, tout simplement. Déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie et de vent aussi ? Il n'y a pas de météo, entre guillemets ? Non, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas d'atmosphère, on ne peut rien y faire. Et puis, comme il n'y a pas d'atmosphère, on l'a dit, ça veut dire que la température va énormément varier entre le jour et la nuit. On ne peut pas respirer. C'est le vide. C'est même l'inverse. Votre corps, tout ce que vous avez dans votre corps, vous ouvrez la bouche, ce n'est pas l'air qui rentre. Malheureusement, ce serait tout ce que vous avez à l'intérieur qui va sortir. C'est une catastrophe. Et puis, il y a quelque chose d'étonnant, c'est l'odeur, l'odeur de lune qu'on peut sentir dans cette exposition. Oui, absolument. Alors, on a une petite tête. Ça sent quoi ? Oui. Ça sent la poussière, on va dire. Un peu le brûler, peut-être. Un petit peu, c'est toujours un peu difficile à décrire. C'est l'odeur de quoi ? De vide ? Parce qu'on ne la connaît pas. Moi, j'ai senti ça. Je me suis dit, je ne sais pas ce que ça sent. Un petit peu vrai. On ne sait pas très bien le décrire. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est tout le travail que nous menons, nous, un petit peu, pour le compte des scientifiques, des agences et autres. C'est-à-dire de mettre ces choses compliquées, complexes, difficiles à expliquer, à la portée du grand public. Donc, on a un petit test, effectivement, où le public peut respirer différentes odeurs et chercher celles qui pourraient être celles de la Lune. Et celles qui, effectivement, ressemblent à la Lune. Il y a aussi la question de la masse. Alors, moi, je suis assez nul en science. Poids et masse, c'est différent, c'est ça ? Alors, Guylaine, vous pouvez peut-être nous expliquer ça. Disons que la Lune a un diamètre qui est quatre fois plus petit que celui de la Terre. Et il y a une expérience très, très intéressante, justement, proposée à la Cité de l'Espace actuellement. Donc, pour les auditeurs, je vais donner la solution. La masse, si j'ai le droit, la masse de la Lune est 81 fois plus petite que la masse de la Terre. OK. Et on le fait avec une petite expérience pour le vivre. C'est-à-dire, c'est une chose de le dire. On se dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire 81 fois ? Et en fait, on propose au public de prendre une petite balle de caoutchouc à peu près de la taille d'une balle de golf, mais qui est en caoutchouc, donc qui pèse, ce qu'elle pèse. Voilà. Et puis, on lui donne après une balle de la taille de la Terre en proportion, si vous voulez, une bille bleue, et on lui donne dans la main. Et là, tout le monde, alors tout le monde, même quand on est un peu prévenu, tout d'un coup, on a le bras qui s'affaisse. Parce que c'est 81 fois plus lourd, et ça n'est pas du tout proportionnel à la taille, en fait. Pour une question de densité. Un mot, Sylvester Boris. Oui, alors, pour quand même répondre à la physique, parce qu'on va faire un peu de physique. Oh là, patin ! Non, mais la masse, c'est la quantité de matière. Ah, c'est la récré, là, non ? Le poids, c'est ces fameux astronautes qui font des bonds. C'est-à-dire que l'astronaute, qu'il soit sur la Lune ou sur la Terre, il a la même masse, 80 kilos, peut-être 200 avec son scaphandre. Mais le poids, effectivement, c'est l'attraction. Et comme la Lune est 81 fois moins massive, l'attraction va être à peu près 6 fois moindre. Le fameux G, vous avez appris, 9,8. Vous vous souvenez, G égale 9,8. Ça fait 6 fois moins. Pas d'école, me posez pas d'école. Non, mais c'est ce qui permet aux astronautes de faire des bonds absolument incroyables, de jouer au golf, toutes ces petites histoires. Ça, c'est la défense entre le poids et la masse. Comment, pourquoi la Lune se balade-t-elle autour de la Terre ? Comment expliquer ce magnifique pas de deux ? Réponse, maintenant, dans La Curiosité sur RTL. Vous êtes artisan ou commerçant ? Tentez de remporter le prix Les Pros en du Talent 2019. Vous avez jusqu'au 19 juillet pour vous inscrire sur lesprosendutalent.fr. Et pour la troisième année, vous pouvez postuler au prix du Pro de la sécurité routière. Un événement organisé par Artisan Mag et Commerce Mag en partenariat avec RTL. RTL RTL De 14h à 15h La Curiosité est un vilain défaut Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues En direct de la Cité de l'Espace à Toulouse, on se balade, on fait des bonds sur la Lune. D'ailleurs, on a testé la gravité lunaire avec Thomas Hugues. C'est assez rigolo si vous voulez voir notre pas de deux. C'est sur les réseaux sociaux. On écoute Patrick Bruel maintenant. Pas eu le temps. Pas eu le temps de regarder passer ma vie Ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis Pas eu le temps de dire au revoir à un ami Pas eu le temps Pas eu le temps de bien préparer mes bagages Pour être prêt à regarder sur mon visage Toutes les marques que le temps laisse à son passage Pas eu le temps Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme dont je ne veux pas dire que lui C'est peut-être moi Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer Me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées Ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés Pas eu le temps Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier C'était toujours plus loin que je voulais aller Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater Pas eu le temps Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme dont je ne veux pas dire que lui C'est peut-être moi C'était Patrick Bouel sur RTL On continue de vous emmener sur la Lune On est ici à la Cité de l'Espace à Toulouse en public Bravo les gars Vous êtes des héros Maintenant sortez et posez le pied sur ce qu'on appelle La Lune Soyez fiers d'être curieux Les gars ? Oui bah deux minutes Mais putain ouvre la porte on en filme Mais c'est coincé C'est coincé mais tu m'emmerdes Mais ouvre pas la porte avec les bobos d'oxygène Bah oui mais il n'y a pas d'autre moyen Un problème Apollo ? Oui il n'y a ni une top Putain ça y est ça y est ça s'ouvre Avec RTL J'ai besoin de la Lune Pour lui parler la nuit J'ai besoin de la Lune Extrait du Palme à Chaux Et Manu Tchao qui nous accompagne On est donc à la Cité de l'Espace à Toulouse On découvre la Lune Son histoire Sa formation Évidemment le cinquantième anniversaire Des premiers pas de l'homme Parce que c'était des mâles Si Denis pardon Oui mais il y aura une femme en 2024 Voilà on espère que Paul de joie Ça ne sera pas moi Le prochain humain sera une femme à poser un pied sur la Lune On est toujours avec Guylaine Quitté Qui est cosmochimiste de l'IRAP Sylvestre Maurice Astrovisicien dans ce même institut Et Jean-Baptiste Desbois Qui est directeur général de la Cité de l'Espace On est en public Je le rappelle Ils sont en pleine forme Merci pour votre chaleur Et j'ai à côté de moi Noah T'as quel âge Noah ? J'ai 9 ans Qui a 9 ans Qui est en CM1 Passionnée de sciences Et qui a une question à vous poser Combien de temps peut-on rester sur la Lune ? Alors Sylvestre Très bonne question Merci Noah Merci Noah Alors tu sais que les missions Apollo Qui sont illustrées ici Les missions du passé On est resté très très peu de temps C'était des missions entre 24h et 72h Le but c'était de voir marcher quelques heures simplement A la surface Donc on n'est pas resté très longtemps Et c'est exactement ça qui va changer à l'avenir On va maintenant faire des missions de très longue durée On est en train de concevoir des missions On pourra rester des semaines Voir des mois à la surface de la Lune Parce que le problème Guylaine Quitté C'est qu'il n'y a pas d'atmosphère Et donc des rayonnements différents Des rayons qu'on ne peut pas supporter Nous les êtres humains ? Oui effectivement Il y a différentes choses liées à l'absence d'atmosphère D'une part Le rayonnement solaire est très intense Ce qui explique d'ailleurs Que les astronautes ont une visière dorée Parce qu'à la crème solaire Ça ne sert à rien sur la Lune Voilà Non c'est sûr D'accord Pas assez efficace Donc ils ont une visière couverte d'or D'une part pour le rayonnement solaire Et d'autre part Il y a tout ce qui est irradiation Avec des rayons cosmiques galactiques Et d'autres particules Des rayons cosmiques galactiques ? Mais c'est quoi ? Ça a l'air sympa comme ça Mais non Des particules qui irradient fortement Et qui peuvent être dangereuses pour l'homme Ça veut dire développer des cancers chez nous par exemple ? Par exemple Et d'autres maladies Donc c'est pour ça que les bases permanentes à la surface de la Lune Doivent être protégées Entre autres en les enfouissant sous une couche de régolithe Qui les protégerait Et c'est ça qui est passionnant C'est que cette poussière de Lune qui est un ennemi Peut devenir un allié Jean-Baptiste Desbois D'ailleurs on voit une brique en régolithe C'est ça ? Oui tout à fait Oui tout à fait Parce que donc le régolithe L'idée pour ce que disait Sylvestre Sur les missions de moyenne ou longue durée C'est d'arriver à construire en fait sur la Lune Et à partir de matériaux sur la Lune Et donc il y a effectivement des tests actuellement de briques en régolithe Sylvestre Maurice ? Oui en fait derrière la question de Noah Il a posé la meilleure question Parce que c'est bien ça tout le défi On vient de perdre notre job C'est pour ça qu'on l'a appelé Non mais vous Vous pouvez l'embaucher Embauchez-le parce que L'émission Apollo n'était pas simple Mais poser un pied Prendre trois cailloux et revenir C'est un sacré défi S'installer c'est combattre tout ce qu'on vient de voir Ça veut dire construire des habitats Ça veut dire se protéger des rayonnements Qu'ils soient solaires ou galactiques etc Donc il a bien raison C'est la durée qui va être difficile Et construire pardon Et construire une société même aussi peut-être Et ça c'est pour dans combien de temps ? Ah ben on ne sait pas très bien Mais c'est dans les années qui viennent 200 ans Ah non on est certainement aux raisons plus proches Nous on fait par exemple réfléchir des enfants tous les ans Depuis 10 ans à un congrès scientifique On les met en situation des primaires de travailler Et la thématique de cette année c'est Construis ton collègue sur la lune Parce qu'on voit qu'on commence à se projeter Vers peut-être une micro-société sur la lune Question toute simple mais réponse pas forcément facile Quoiqu'avec vous Sylvestre Maurice on va peut-être la voir Pourquoi la lune tourne-t-elle autour de la Terre ? C'est quoi ce pas de deux parfait qu'on peut observer ? Oui parfait C'est ce qu'on appelle la mécanique céleste Et ça a été d'ailleurs ça qui a permis à Newton Le grand Newton de comprendre la gravité Il a dit bon elle tourne pas exactement autour de la Terre Elle tombe sur la Terre sans jamais la rattraper Elle tombe ? Oui en fait c'est ça C'est ce qu'on appelle être en orbite Une vitesse suffisante pour qu'à chaque fois qu'elle tombe Et bien elle ne rattrape jamais la Terre Alors ce mouvement ce pas de deux A des conséquences absolument incroyables Vous connaissez les effets de marée C'est la marée attirée un peu du soleil Et puis un peu de la lune Et en même temps ces effets de marée Parce qu'ils consomment de l'énergie dans ce pas de deux Vont ralentir la Terre Et vous savez que la Terre perd une heure tous les 200 millions d'années Donc dans 200 millions d'années on se retrouve ici Et bien la durée du jour dura 24 heures sur Terre à cause de la lune C'est bien ça peut justifier quelques retards Oui dans 200 millions d'années Ça nous arrangera Et dans le passé c'était la Terre tournait dans le passé probablement 6-7 heures Donc depuis que la lune est là Et bien on n'a pas arrêté de ralentir C'est ça cette extraordinaire association Vous appelez ça un pas de deux entre la lune Et vous appelez ça une mécanique céleste La mécanique céleste Celle de Newton Allez on va retourner sur la lune Peut-être sur la face cachée de la lune The dark side of the moon A tout de suite sur RTL Jusqu'à 15 heures Actuellement nous sommes le plus important producteur d'énergie de fusion au monde L'énergie du soleil captée par la pierre Recueillie par une machine depuis la face cachée de la lune Aujourd'hui nous produisons assez d'hélium 3 Un combustible non polluant Pour suffire aux besoins énergétiques de 70% de la planète Sidonie Bonnac, Thomas Hugues Base minière Sarang Personnel 1, contrat 3 ans Les curieux sont sur RTL Et nous on décroche la lune pour mieux la comprendre Nous sommes en direct en public à la cité de l'espace de Toulouse Et on découvre cette exposition événement immersive Lune épisode 2 Il y a 50 ans, souvenez-vous On posait notre premier pas sur la lune Attention, voilà c'est Ce dernier mouvement qu'il fait Avant de toucher le sol Il est 3h56 Il a posé son pied droit dans la soucoupe Et il pose son pied gauche sur le sol lunaire Ça y est, c'est fait Il se tient debout La surface est fine et poussiéreuse Je peux soulever la poussière avec le bout de mon pied C'est comme du charbon de bois pulvérisé Et je peux le sentir contre mes chaussures C'est un petit pas pour l'homme Un petit pas pour l'homme C'est Armstrong qui parle C'est un petit pas pour l'homme, dit-il Mais quand même, un pas de géant Quel moment extraordinaire Jean-Baptiste Desbois Vous êtes le patron de la cité de l'espace Et nous aussi on a pu se mettre dans ce cockpit L'approcher, ce cockpit de la mission Apollo 11 Vous nous décrivez ce cockpit Et de quelle manière on a pu Neil Armstrong a pu sortir du cockpit Pour poser son pied sur la lune Effectivement, il faut le voir pour le croire Quasiment, c'est-à-dire qu'à la fois Ils étaient debout, en position debout tous les deux Attachés Et imaginais avec leur combinaison Un espace très contraint On le montre à la cité de l'espace On a réconstitué une maquette Grandeur nature de cela Et en fait, Armstrong a dû passer par une trappe Qui était sous le poste de commandement Enfin, le poste de commande en fait C'est tout petit, ça fait un mètre carré Oui, c'est à peu près ça, absolument On n'y croyait pas, nous, quand on avait la trappe Il est parti en marche arrière Il est parti les pattes par devant Pour en fait descendre sur l'échelle ensuite Mais avant ça, il a dû piloter à vue Exactement Il a comme ça, ça ressemble à un joystick De vieux jeux vidéo Il y a deux manettes, c'est ça ? N'oubliez pas qu'on avait à l'époque Pour ces astronautes Des pilotes d'essai Des pilotes de chasse, pilotes d'essai C'est un des meilleurs pilotes au monde Dans le domaine Et qui a testé des avions Ce qu'on appelait des avions fusées Comme le X-15 par exemple C'est quelque chose d'absolument extraordinaire Et il a effectivement piloté à vue Jusqu'à l'épuisement du carburant C'est-à-dire que Houston finissait par lui dire Mais vas-y, pose-toi Et lui disait Mais je peux encore trouver un endroit un peu mieux Et il a fini, fini Et Andring à côté Égrainait le fiole qui lui reste Le propagande qui lui reste Sylvestre, Maurice En entendant la voix de Jacques Chapuis Cet archive On a des frissons Ça marche encore quoi Cette fascination Oui, je crois que c'est pour chacun Je crois que toutes les personnes Il y a ceux qui l'ont vécu Il y a ceux qui sont plus jeunes Et on revoit ça avec une telle émotion C'est tellement incroyable Parce que je crois que ça nous touche En notre plus profond Il y a un exploit De l'humanité C'est un événement Pour lequel ceux qui l'ont vécu Se souviennent précisément Où ils étaient Il y a quelques événements Comme ceux-là Malheureusement Les World Trade Center Par exemple aussi Un événement malheureux Mais ceux-là c'est un événement heureux Et ceux qui l'ont vécu Se souviennent précisément Alors 50 ans plus tard Sur quel domaine On a progressé finalement Qu'est-ce qu'on sait faire De plus Pour prétendre retourner Sur cette lune Et la découvrir encore plus Sylvestre Mori Alors il y a différents domaines Bon pour la science Il y a toujours à progresser On a un champ énorme C'est un peu le propre de la recherche Et plus on connait des choses Plus on en a d'autres à connaître Donc là il faut qu'on comprenne mieux Sur l'origine Plein de choses Sur la technologie elle-même On a une nouvelle génération De technologie Aujourd'hui les gens nous posent Est-ce qu'on est capable D'aller sur la lune Alors on dit non Parce qu'on n'a plus rien On n'a plus la Saturne 5 On n'a plus le programme On n'a plus les machines Non on va tout réinventer différemment On y va pour rester longtemps Donc on réinvente une fusée Un véhicule de croisière Un véhicule pour descendre Voilà il faut tout refaire Une approche différente On va poser la question tout à l'heure On y va pour rester C'est plus du tout la même philo Donc on doit réinventer Toutes ces technologies Et il se trouve qu'aujourd'hui Dans les années La poste 2010 Entre 2010 et 2020 Ça y est la technologie Semble être là Il faut maintenant l'assembler Il faut trouver toutes les bonnes volontés Politiques, financières Et tous les pays Qui voudront bien se joindre Pour y aller Alors justement On va découvrir dans un instant Sur RTL En direct de la Cité de l'Espace En public Comment on va partir Sur cette lune Peut-être que notre jeune auditeur Noah qui est devant nous Va aller sur la lune Et bien on va te dire Si tu vas prendre La taille de ta fusée Ce qu'il y aura à manger Dans le frigo de ta fusée Tu vas découvrir tout ça Dans un instant sur RTL Bon après-midi Sur RTL On a tellement de choses À se dire La fusée lunaire appelle la Terre Allo ? Allo ? Ici la Terre Votre vitesse est maintenant De 11 km secondes Vous venez de quitter Le champ d'attraction terrestre Toutes mes félicitations professeur Tout s'est exactement passé Comme vous l'aviez prévu Mais gravez-vous professeur Vous y êtes tout pâle C'est l'émotion RTL Thomas Hug C'est Denis Bonnec La curiosité est un vilain défaut RG en rêvait Les humains l'ont fait Destination lune Dans la curiosité sur RTL On est toujours en direct Et en public Depuis la Cité de l'Espace Avec cette exposition magnifique Qui nous plonge en immersion Dans ce que pourront être Les prochaines missions lunaires Sylvestre Maurice Je rappelle que vous êtes Astrophysicien Et que vous travaillez Vous êtes spécialiste De l'exploration lunaire Entre autres Exploration Il y a des missions sur Mars aussi Qu'est-ce que vous faites ce soir déjà ? Ce soir on pilote ici à Toulouse Un robot sur Mars Bon ben voilà Curiosity Oui Pendant que moi je vais Je vais retirer les herbes folles De ma terrasse Vous avez pu Chacun son boulot Piloter un robot Voilà Et donc vous avez travaillé Avec les Chinois Sur une mission Qui C'est quoi C'est un Dites-nous ce que vous avez posé Sur la Lune et où ? On va On va On va Alors les Chinois Ils ont un programme Qui est assez balisé Qui est très bien organisé Shanghai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alors le 4 Vous le connaissez Il est posé en ce moment Sur la face cachée Derrière Et là il a un petit robot Qui explore depuis quelques mois La surface de la Lune Ça c'est Shanghai 4 Le 5 Il va venir Et on va travailler avec eux Sur le 6 probablement Le 5 Ils vont faire un retour d'échantillons Et ça c'est le graal des planétologues C'est-à-dire rapporter Se poser Prendre un petit échantillon Le mettre dans une fusée Et revenir sur Terre Ça a déjà été fait Évidemment les missions Apollo Les 380 kg d'échantillons Ça c'est les astronautes Et puis les missions soviétiques Souvent on les oublie nos soviétiques A l'époque Les grands compétiteurs des américains Ils se sont posé Les Lunes à 16 Lunes à 20 Lunes à 24 Ils ont ramené des échantillons Et 300 grammes C'est peu Et bien les Chinois Veulent le faire A la fin de cette année Pourquoi vous avez besoin De plus d'échantillons De Lunes Pour travailler Guylaine Quitté ? Je rappelle que vous êtes Cosmochimiste Parce que vous les détruisez Exactement Mais pas que Non c'est surtout parce que Les missions Apollo Ce sont principalement Enfin uniquement Des échantillons Qui viennent de la face visible De la Lune On a quelques météorites lunaires Qui viennent de la face cachée Mais là on attend vraiment Des missions Changi Des échantillons de la face cachée Parce que ce n'est pas du tout La même chose Sur le plan géologique Côté visible On a surtout des mers lunaires Sur la face cachée On a plutôt Des montagnes Des hauts plateaux On en a quelques-uns Côté face visible Mais pas tant que ça Oui parce que j'avais demandé La différence entre face cachée Et face visible C'est pas qu'une question De point de vue Et de regard pour nous Les terriens Ce n'est pas la même géologie Et ça on le sait Parce que le centre de gravité Donc de la Lune N'est pas son centre géométrique C'est pas le centre de la boule De la sphère Et ça ça indique Qu'il y a un déplacement De masse du côté face cachée Donc beaucoup de montagnes Et de hauts plateaux Donc elle est plus lourde Du côté face cachée la Lune En résumé c'est ça Elle est différente Et Sylvestre Elle est cachée Mais elle n'est pas dans le noir C'est pas the dark side of the moon Vous avez cité tout à l'heure Cette chanson Non non bien sûr Quand elle est noire chez nous Quand on ne la voit pas C'est qu'elle est éclairée De l'autre côté Bien sûr Donc on voit le soleil Quand même de ce côté là On va répondre à la question Sur ce qu'on va pouvoir manger Éventuellement sur la Lune Jean-Baptiste Desbois Parce que c'est une vraie question Oh ce qu'on va pouvoir manger On peut faire pousser de la salade En fait On n'est pas vraiment sur Gravity Ou sur Mars Ou des choses comme celle-là En fait D'abord les missions courtes Vont emmener Comme c'était le cas De la nourriture par eux-mêmes Après je ne sais pas Peut-être plutôt Sylvestre Il y a quelque chose d'informations Par rapport à ça Je pense que la philosophie Des longues missions C'est de devenir Quasiment autosuffisant Absolument Oublier le passé Donc probablement très végétarien Il faut être honnête Il va y avoir des légumes Et c'est de faire pousser Comme ça D'organiser son monde Imaginez La façon la plus simple C'est imaginer l'ISS Qu'on adore La Station Spatiale Internationale Et vous la posez Délicatement sur la Lune Et bien voilà Ça sera ça C'est une base Qui est quasiment autosuffisante De temps en temps Il faut leur remonter Un petit peu de nourriture Il faudra accentuer La partie Je cultive moi-même Quand même Oui Je vais aller dire La grande différence C'est que dans l'ISS La nourriture est amenée de la Terre Il faudra effectivement D'ailleurs ils n'ont pas le droit De manger celle qu'ils cultivent Comment produire effectivement Sur la Lune Dans des équipements Et d'ailleurs on a vu Dans votre exposition aussi Que les vêtements étaient recyclables Les vêtements des astronautes Qui iront sur la Lune Absolument Parce que l'idée C'est de ne pas sans doute Reproduire déjà ce que l'on fait sur Terre C'est de faire en sorte Que l'ensemble des choses Soit recyclables C'est fondamental que Comme le disait à l'instant Sylvestre Que l'on arrive à créer Une colonie humaine Qui soit en autarcie Autosuffisante Donc ça fait partie Effectivement Des choses extrêmement importantes Sylvestre Oui je veux quand même dire quelque chose On parle de cette colonie On a parlé peut-être même d'un collège etc Faut pas se tromper Ça reste de l'exploration scientifique On va pas développer un nouveau monde Sur la Lune Qui sera l'avenir de la Terre L'avenir de la Terre Je m'adresse au public A tout le monde C'est la Terre On la protège La Lune C'est pas un échappatoire C'est un extraordinaire terrain D'exploration scientifique Technoscience Avec toute cette technologie Voir de la politique si vous voulez Mais c'est pas l'avenir de la Terre Très bon message à faire passer On continue de parler de la Lune Et de ses projets Alors justement Est-ce qu'il y a collaboration scientifique Ou parfois concurrence entre les pays On en parle dans un court instant sur RTL Monsieur le Président L'info est secret défense Il semble qu'un ovni se soit écrasé sur la Lune Nous pensons que les Russes sont déjà sur le coup Alors dites à la NASA De remuer ciel et terre On doit aller sur la Lune RTL La NASA prépare un vol habité Ce serait envisageable dans 5 ans Vous y serez avant les Russes Thomas Hugues Si Denis Bonnec Notre nation doit se donner les moyens De réussir Avant la fin de cette décennie A envoyer un homme sur la Lune Et à le ramener Ça et sauf sur Terre La curiosité est un vilain défaut On est dans la Lune En tout cas on rêve de l'approcher Puisqu'on est en direct de la Cité de l'espace A Toulouse Elle a découvert de cette très belle exposition immersive Lune épisode 2 Et il y a un pays qui est au top quand même De la conquête de la Lune Jean-Baptiste Desbois Avec sa grande mission Artemis Que va-t-il se passer en 2024 ? Il est question bien sûr de préparer J'imagine la fusée qui va permettre à ces humains Hommes et femmes d'aller sur la Lune Oui oui c'est vrai que le Président Trump a dit Notamment parce qu'il considère qu'il est en compétissant avec la Chine Il a dit je veux absolument que l'on pose Enfin à nouveau un homme Et plutôt d'ailleurs une femme Sur la Lune en 2024 Donc il a énormément accéléré le calendrier Pour autant les Américains ne sont pas totalement prêts pour le moment Fusée pas complètement prête Véhicule pas complètement prêt etc Elle va ressembler à quoi cette fusée ? Elle va être plus grande que toutes les fusées qu'on a pu imaginer fabriquer jusqu'à maintenant ? Il y a une réplique d'Ariane dans les jardins de la Cité de l'Espace par exemple Vous la connaissez ? 53 mètres de haut C'est déjà une très très belle bête pour partir dans l'espace Mais on va relativement pas très loin en fait On reste assez proche de la Terre en fait avec une fusée comme celle-ci Et elle a un emport, c'est-à-dire la charge utile relativement modèle 20 tonnes à peu près Là avec la fusée qui doit partir vers la Lune C'est 400 000 kilomètres à parcourir Et la fusée, donc Saturne 5 Qui a emmené les hommes d'Apollo Des missions Apollo vers la Lune C'est une fusée qui faisait plus de 100 mètres de long Oui, on est sur des proportions doubles Il faut se rendre compte de ce que ça s'est défiant Vous avez parlé de compétition parce que c'est vrai que la politique s'en mêle Forcément, il faut débloquer des budgets et des gros budgets pour pouvoir Lancer des programmes comme celui-là Mais il y a aussi une collaboration scientifique Guylaine Quité par exemple dans votre domaine Je ne sais pas lequel des deux, mais vous travaillez avec des scientifiques d'autres pays Oui, alors je vais être très bref parce que je laisserai plutôt la parole à Sylvester Moris Nous on travaille effectivement en collaboration Mais c'est plus sur l'analyse des roches après retour d'échantillons Ça veut dire que vous partagez vos données ? Ce que vous avez trouvé par exemple ? Évidemment, donc c'est la NASA qui est le dépositaire de tous les échantillons de retour des missions Apollo Et on écrit des projets scientifiques, on fait des demandes d'échantillons Qui sont évaluées et si le projet est sélectionné La NASA distribue aux équipes du monde entier Et au centre de culture scientifique comme la cité d'espace Parce qu'on a une très belle pierre de lune déposée justement par la NASA chez nous Mais oui, il faut venir visiter la pierre de lune Ah ouais, c'est extraordinaire D'ailleurs il faut en prendre soin de cette pierre de lune Je crois qu'elle est surveillée régulièrement par la NASA ? Absolument, on a peur surtout que Guylaine vienne nous la prendre Pour la dissoudre à l'acide C'est pas de tout reprocher Sylvester Moris, vous travaillez donc avec les Chinois Est-ce qu'ils sont dans le même état d'esprit que les Américains ? Est-ce qu'ils sont en concurrence forcément ? Effectivement, ils ont une vision un peu différente On a le souvenir des Soviétiques et des Américains Qui ensemble veulent aller sur la Lune On le sait maintenant, les Soviétiques avaient un vrai programme C'était un astronaute, c'est un cosmonaute qui devait se poser et pas deux Mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont jamais réussi à mettre la fusée au point D'où vous avez raison, la bonne question c'est la fusée Cette compétition était nécessaire Les Américains ont besoin de compétition Donc ils la créent s'ils ne l'ont pas En ce moment ils sont en train de faire le même jeu avec les Chinois En disant les Chinois veulent y aller avant nous, allons-y très vite Les Chinois ils sont dans une attitude différente Ils n'ont pas besoin de cette compétition Ils ont leur chemin tracé Ils ne seront pas les premiers, ça a déjà été fait Et pour résumer tout ça, vous l'avez vu avec Guylaine Côté scientifique c'est vraiment de la collaboration Côté politique c'est de la compétition On a inventé un mot, nous on appelle ça de la compétition C'est un peu de collaboration, un peu de compétition Et ça sera ça l'avenir Ça sera un peu des deux, plusieurs pays ensemble Alors ça reste des pays riches C'est-à-dire c'est l'Europe, les Etats-Unis en premier lieu Et puis ensuite les Russes, les Chinois, les Indiens, les Japonais Voilà, ça c'est tout, c'est cet ensemble Tous ensemble avec un petit peu de compétition Et ça pour ça, les Chinois vont aider Et l'idée évidemment c'est de ne pas rester vivre sur la Lune Mais c'est un premier pas, une première étape vers Mars C'est ça Sylvestre ? Oui, ça s'attelle Il y a quelques années, au succès des missions martiennes Sur une autre thématique, pas celle d'aujourd'hui Celle de l'habitabilité, de la vie, etc On s'est dit on va tout sur Mars Et puis à étudier le problème, on a dit non, non, il faut repasser par la Lune La Lune c'est la station de service, le passage oublié C'est là où on va tout apprendre pour un jour repartir exactement vers Mars Merci infiniment à tous les trois, c'était passionnant Merci à notre très beau public, l'exposition Lune épisode 2 Est à découvrir à la Cité de l'Espace à Toulouse Et jusqu'à la fin de l'année 2020 Alors on va remercier toute l'équipe de la curiosité Avec laquelle on a préparé cette émission Coralie Lutigné, Perrine Suquet, François Touchard Bastien Robin, Victor Pourchet J'oublie pas... Notre réalisateur sur place, Romain Parot Et puis Jean-Robin Adier, toute la belle équipe d'RTL Et merci à la Cité de l'Espace Merci à Noah qui a posé la meilleure question de l'émission On sent formidable accueil Demain, vous retrouvez Confidentiel et Jean-Alphonse Richard Avec cette semaine un portrait d'Elton John Vous savez, il y a Rocketman qui sort C'est en partenariat avec RTL et ça sort au cinéma mercredi On se retrouve lundi, 14h On vous dira ce qu'Internet sait de nous, de vous Et comment il exploite nos données Et puis on va raconter le quotidien d'une vétérinaire Qui s'occupe des animaux sauvages Bonjour Flavie Flamand Bonjour les amis Aujourd'hui nous aussi on décolle On part un peu dans l'espace parce qu'on va parler du désir Est-ce que le désir des femmes s'étiole plus vite que celui des hommes ? Le 7ème ciel quoi Un belle émission Merci